... Bonjour, Mode d'emploi prend la direction d'Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques pour vous faire découvrir la dernière fabrique artisanale de Béret. On l'ignore, mais le Béret que l'on qualifie de basque serait plutôt d'origine béarnaise. Sarah ne savait ni coudre, ni tricoter. Difficile de se l'imaginer, car aujourd'hui c'est devenu son métier. Depuis un an et demi, elle a repris la dernière manufacture de béret artisanale située à Oloron-Sainte-Marie dans le Béarn. Je suis Sarah Goupi et je fabrique des bérets. Le béret n'est pas basque, il est béarnais. Il a trouvé les sources de sa fabrication en pays de Béarn, autour des gaves d'Oloron et de la plaine de Naï. Sarah part du fil, un fil particulier, fait avec des poils de mouton mérinos. Au départ, il est fragile, mais les différentes étapes de fabrication, il y en a six, vont le solidifier et même l'imperméabiliser. Première étape, le tricotage. La machine va tricoter une succession de triangles, ce qui va permettre de directement tricoter en arrondi. Si on prend un béret, vous avez les triangles qui sont là, je ne sais pas si on les voit avec les diminués. Et du coup, quand on décroche le béret, on a déjà cette forme arrondie. On va retrouver le plateau, la queue, le passage de la tête. Un tricotage en arrondi qui va permettre de deviner la forme future du béret et surtout de déterminer sa taille. Au total, il en existe cinq, entre 9,5 et 12 pouces. Maintenant, on va passer sur cette machine qui est une remailleuse et qui va nous permettre de refermer le béret. En une dizaine de minutes, le béret est enfin remaillé. Sa couture est quasiment invisible à l'œil nu. Donc, je prends mes bérets et je les mets dans la machine. Une fois que la machine est pleine, on ferme, on enclenche et c'est parti pour 8 heures. Les bérets doivent être colorés de différentes teintes car Sarah utilise du fil écru, c'est-à-dire que la matière est au naturel sans aucune préparation. A la sortie de la machine, le béret a changé d'aspect. Arrive alors l'étape du grattage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Les poils qu'on a vu dans le fil tout à l'heure vont sortir de la maille et ils vont, ce qu'on appelle feutrer, quand on dit feutrer, c'est-à-dire qu'ils vont friser et ils vont se combiner les uns avec les autres. Donc, ils vont faire ça aussi bien sur le dessus du béret qu'en dessous, mais aussi au niveau de la maille. Et je vais donc dans cette machine faire la teinture en fonction de la couleur souhaitée. C'est une journée aussi de travail puisqu'il faut le temps de la teinture puis après pas mal de rinçage. Arrive alors l'étape du grattage. Tous les fils qui boulochaient ont été éliminés. Une fois qu'on a gratté le béret, on va passer cette étape de tondage où on va, avec cette machine, retirer tous les poils là qui ne seront pas nécessaires et qui, voire même, vont rendre un aspect moche au béret. C'est parti pour les finitions avec les dernières coutures, notamment la coiffe. C'est la doublure à l'intérieur du béret. Tous les bérets ont une coiffe, c'est ce qu'ils caractérisent. Et dessus, on retrouve toujours les cuissons du fabricant. Donc là, je le mets sur cette machine qui est une machine de couture point visible et qui va me permettre de coudre en arrondi la coiffe. Au total, il faut plus de 40 minutes pour fabriquer le béret, sans compter bien sûr l'étape de la teinture et du lavage. Pour un béret de 10 pouces, la taille moyenne, il faut 700 à 800 mètres de fil. En 2017, Sarah avait produit 2400 bérets. Cette année, elle vise les 3000. Sarah propose de personnaliser son béret. Pour cela, elle fait appel à une brodeuse professionnelle. Les deux femmes se voient chaque semaine avec des commandes parfois dans l'air du temps. « Moi, je viens chercher mon bonne fête, papa. » « Euh, d'accord. Ok. Je vais te le chercher. » « S'il te plaît. » « Tu regardes ? Ça te convient ? C'est bon ? » « Ouais, impec. Voilà pour la fête des pères. » Brodeuse professionnelle depuis 2011, Christine peut proposer de nombreuses choses. « Christine Lalanne, gérante de la société Brodmatique. » « On réalise ici toutes sortes de broderies. Cela va de la demande de simples particuliers qui veut une broderie pour faire un cadeau, pour personnaliser, comme Sarah d'ailleurs. » Sarah revient donc avec sa personnalisation spéciale faite des pères. Mais souvent, les gens peuvent y laisser des messages personnels dans ses coiffes et parfois même leur identité. On ne sait jamais si on égare le béret. Le béret est fait main, un par un, par Sarah, qui s'occupe de la production mais également de la commercialisation. « Là, aujourd'hui, j'ai eu pas mal de commandes. J'en ai six. Donc, il y en a quatre qui partent en France. Et il y en a une pour la Norvège et une autre pour la Belgique. » Elle tient à jour une carte où elle recense les pays où elle a déjà envoyé ses bérets. « Les bérets, ils sont présents partout dans le monde. Par le site internet, du coup, j'en envoie partout. Donc, c'est très variable. Je peux en envoyer, j'ai eu à Hong Kong, enfin voilà, un peu partout. Beaucoup aux États-Unis et pas mal en Allemagne, Belgique, j'ai pas mal de clients aussi. Et puis après, évidemment, la France quand même. » Elle dispose également de revendeurs au Canada, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et s'apprête même à envoyer 250 bérets au Japon. Mais au fait, le béret, comment se porte-t-il ? « Donc, le béret, pour le mettre, on plie la lacette à l'arrière et on le pose à plat devant. On le met de l'arrière vers l'avant. Et en berne, on fait la petite gouttière. » « Ça, c'est pour être chic, habillé. » « Et après, hop, je vous dis. » « Et après, il y a la version quand il pleut. » « Hop, on met tout dedans avec la lacette à côté pour faire un petit accessoire. » « Le béret, c'est quelque chose de pas fragile. » « D'accord ? » « C'est pratique, ça craint rien. » « Et comme ça, hop, plié, et dans la poche. » Le béret se garde longtemps, toute une vie ou presque. Son prix, 45 euros, un peu plus pour certains modèles. Le béret, c'est plus qu'un savoir-faire. C'est véritablement un patrimoine à sauvegarder. C'est ce qui a motivé Sarah, lorsqu'elle a repris la manufacture l'an dernier, à elle maintenant de transmettre son savoir-faire.